Alors qu'est-ce que j'apprends ? Qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends qu'Emmanuel Macron, Manou, tu aurais volé 900 millions d'euros pour les donner aux riches du CAC 40. C'est bizarre, c'est étonnant. Alors là, je suis complètement assourdi. Moi déjà, quand je te voyais, j'ai été écoeuré, comme quand j'ai mangé trop de ma croûte. C'est pas Emmanuel Macron, c'est Emmanuel ma croûte. Le mec, il est allé dire à un gréviste qui lui disait, on aimerait bien se payer des costumes comme vous, il faut travailler, t'as qu'à travailler. Mais tiens, costume à 30 SMIC. Le mec, il vend sa cravate sur le bon cou, il peut racheter le Barça. C'est pas Robin Desbois, c'est Robin Desbois de Boulogne. Parce que le mec, il vole aux pauvres pour donner aux riches. Et quelle leçon tu vas nous donner ? Tu es allé dans les écoles les plus riches du monde. Je suis sûr que tu avais un compass Warrowski. Le mec, il avait une gomme Dior. C'est pas une classe, c'est un carré VIP. Je suis sûr, ton prof, c'était David Guetta. Alors arrête de donner les leçons. 900 millions d'euros, il a donné au mec du CAC 40. Et nous, il nous l'a mis comme ça. Qu'est-ce que c'est, 900 millions d'euros ? À côté de Louis XIV, c'était TSDF. C'est plus la bande à Picsou, c'est la bande à Macron. C'est incroyable. Et toi, tu as une amende à 11 euros, tu la payes pas ? Le mec, il envoie le mec de Tekken, il le pionne d'eux, il envoie le clic-clac. Mais on est où ? Alors Macron, il a lancé son slogan de campagne, il a dit « Oui, c'est la France en marche. » La France en marche ? Mais comme il dirait mon collègue Hakim, la France en machallah que tu te casses. Et vite. Alors il y a des gens, ils m'ont dit « Oui, ils l'ont toussé, mais arrêtez de dire ça ! » Tu vois un viol dans la rue, il y a deux mecs, il y en a un qui va dire « Non, mais lui, il a juste mis un doigt, c'est moins grave. » Le mec, il aime tellement l'argent, je suis sûr qu'il se fait des desserts et des milles au portefeuille. Il se fait des salades de chéquier. Moi, je pense que mettre un mec comme ça à l'économie, c'est comme mettre Marc Dutroux à la jeunesse. Alors stop, arrêtons de croire en connerie de ces escrocs. Allez, salut la team.